C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de vous adresser le message du secrétaire général des Nations Unies. Et je le lis. Je salue tous ceux réunis aujourd'hui à l'occasion de la cinquième cérémonie de remise du prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Je vous remercie de votre engagement à promouvoir l'espoir et la dignité dans le monde entier au nom d'un dirigeant que j'admire profondément pour son œuvre de paix. Je m'associe à vous pour rendre hommage au lauréat 2013, M. Denis Moukwek et Femmes Africa Solidarité. Le choix de lauréat de cette année est d'autant plus heureux que nous célébrons dans quelques jours, le 25 novembre, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je n'oublierai jamais mes visites à l'hôpital de Pansy, fondée par M. Moukwek en République démocratique du Congo. J'ai vu l'espoir dans les yeux des femmes et des filles qui avaient été sauvagement violées et maltraitées. En aidant ces femmes à retrouver leur dignité, M. le docteur fait avancer notre humanité commune. Je salue également l'action fondamentale de l'association Femmes Africa Solidarité pour renforcer le rôle essentiel des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix. La participation des femmes au processus de paix relève de l'égalité entre les sexes et des droits humains universels. En outre, elle est essentielle pour assurer une paix durable, le relèvement économique, la cohésion sociale et la légitimité politique. Le prix remis au jour va au-delà de la simple reconnaissance du travail exceptionnel de M. Moukwek et de Femmes Africa Solidarité. Elles sont l'expression de notre solidarité. Je vous remercie encore une fois de rendre hommage à ces défis. J'ai l'assuré de la paix et de saluer leur travail primordial au service des droits humains et la dignité humaine, dans l'intérêt des femmes, des filles et de toute l'humanité. C'était le message du secrétaire général. Permettez-moi aussi, au nom de l'UNESCO, de saluer à mon tour les deux lauréats. Je saisis aussi l'occasion de saluer l'action du président Hollande pour la paix, et notamment en Afrique, au Mali, en mettant un accent particulier aux côtés de l'UNESCO sur le rôle de l'éducation, de la protection du patrimoine et la culture, qui sont les forces de cohésion, de réconstruction et de réconciliation durables, parce que c'est dans l'esprit humain qu'ils doivent s'élever les défenses de la paix. Je vous remercie.